Au lendemain de la manifestation nationale à Paris, ils étaient près de 400 à battre le pavé dans les rues de Tours. Restaurateurs, gérants de bars et de boîtes de nuit ont crié leur colère face à la non-réouverture de leurs établissements, malgré le respect du protocole sanitaire. Certains ne voient pas comment s'en sortir, ni même s'ils pourront rouvrir l'an prochain. Hélène Chapelet. D'habitude, ils passent leur journée derrière un comptoir ou dans les cuisines de leurs établissements. Les gérants de bars ou de restaurants et leurs salariés étaient de sortie cet après-midi pour réclamer la réouverture de leurs établissements. Considérés comme des commerces non essentiels, ils sont fermés depuis le 30 octobre dernier sans perspective claire de réouverture. Le Covid dans nos établissements, je pense qu'on nous a donné assez de mesures à respecter pour qu'aujourd'hui on a su les mettre en place. On a su assurer toutes ces mesures, les mettre en place, les faire suivre par nos clients. Et je trouve ça aberrant qu'aujourd'hui on nous ait stoppés au mois de novembre dans nos établissements par rapport à d'autres endroits où ce n'est pas respecté. Établissement fermé, employé, patron déprimé, laissez-nous travailler ! Laissez-nous travailler ! Monsieur Castex a encore dit que le 20 janvier ce n'était pas sûr qu'on puisse ouvrir. Et que malheureusement, beaucoup beaucoup de promesses, les aides ont du mal à venir et on craint pour nos entreprises, pour l'emploi de nos salariés. Dans le cortège Tourangeau, également des gérants de discothèques mais aussi un distributeur de boissons. Un secteur oublié dont l'activité est intimement liée aux bars et restaurants. Dès que les bars et les restaurants ferment suite à des mesures de fermeture administrative, nous on est à l'arrêt, totalement. Avec des stocks qui ne tournent plus, avec des dates sur des produits qui sont des dates courtes qui vont se périmer et qui vont être obligés de jeter. Plus tous les coûts fixes quelque part qu'on ne peut pas couvrir parce qu'on n'a aujourd'hui aucune aide, ni le fonds de solidarité. On a les PGE mais il faudra les rembourser et encore il faut que les banquiers puissent nous suivre. Mais aujourd'hui, on demande simplement à être reconnus au même titre que les acteurs de cette profession. A la fin de l'année, à cause des deux confinements, les bars et restaurants auront cumulé 4 mois et demi de fermeture. Quant aux discothèques, elles afficheront 8 mois d'inactivité.